Musique Au printemps suivant, mon père a acheté une nouvelle maison. Cette maison était située sur la 12e avenue à Paterson, New Jersey. Comparé à mon ancien quartier, c'est peu dire que celui-ci avait une mauvaise mine. La ville était divisée en quatre secteurs, Abde Hill, Down De Hill, Crowstown et Bunker Hill. Chacun contrôlé par une multitude de gangs de jeunes voyous. Notre maison était située à Abde Hill, qu'ils soient noirs, blancs ou en technicolores. Chaque gariste dans cette zone était voué à devenir membre du gang des Apaches. A défaut d'appartenir à cette tribu, il s'aventurait hors de chez lui à ses risques et périls. Pourtant, c'est dévassateur et violent que se fût de ce quartier. J'y ai adopté un excellent principe que tout le monde devrait observer. Il consistait à prendre les gens tels qu'ils sont, quelle que soit leur race, leur couleur ou leur croyance. A vrai dire, ces différences ne se manifestaient nulle part et ne faisaient l'objet d'aucune discussion. Il m'a fallu moins d'une saison pour faire prospérer ma réputation de bagarreur et être reconnu comme un type habile de ses mains. Malgré mon jeune âge, j'étais en mesure de battre la plupart des Apaches. De la vie générale, il valait mieux avoir des raisons valables de se battre contre Rob, car je cognais dur et je cognais pour gagner. J'étais nommé au poste de conseiller de guerre. C'était à moi que revenaient de choisir l'endroit où une risque aurait lieu, les armes employées ainsi que le moment où elles se déroulaient. J'étais fier de ma position. Je me sentais un peu comme un dieu. Les Apaches me traitaient comme un dieu. Un jour, en rentrant du ciné, nous avons décidé d'accomplir un coup d'audace. Le cinéma était situé sur un territoire ennemi et nous avons pensé qu'une démonstration de force préviendrait toute attaque éventuelle. Il y avait là un magasin devant lequel quantité de vêtements était suspendue sur le trottoir. La mission de chaque Apache était de passer en courant devant le magasin, de s'emparer du maximum de marchandises avant de prendre la fuite sans se faire prendre. Je n'ai jamais songé à conserver ces vêtements. Nous n'étions mieux que par l'émotion et l'envie de défier la société. En arrivant chez moi, en apercevant tous ces vêtements à ma possession, mes frères et sœurs se sont empressés de les réclamer. J'ai pris grand plaisir à leur donner quelque chose, combien même ce quelque chose ne m'appartenait pas. Robin ? Allez, réveille-toi. Dis donc, où as-tu déléché tous ces vêtements ? Une dame me les a donnés. Papa ? Ah bon ? Alors, explique-moi ce que c'est que ça. Putain, je me suis répété dans ma tête, putain, crétin, pourquoi tu n'as pas enlevé les étiquettes, les étiquettes, pauvre con. Il retira l'épaisse ceinture qui entourait sa taille. Il m'infligea une raclée qui fut de loin la pire de toutes celles que j'avais essuyées jusqu'alors. Et la rage évangélique de mon père m'aurait infligé de graves blessures si ma mère ne s'était pas enfin décidé à intervenir. Vingt ou trente minutes plus tard, j'ai de nouveau entendu des pas dans l'escalier. J'attendais ce moment avec impatience car mon père avait pour habitude de revenir auprès de l'enfant qu'il venait de punir afin de le raisonner calmement. Avant même qu'il puisse atteindre la porte, j'ai boitillé, endolori de mon lit jusqu'à la porte pour lui ouvrir. Et là, je me suis presque chié dessus. Debout sur le seuil de ma chambre, emplissant presque tout l'encadrement, se tenait un homme blanc d'âge moyen. Mais ce qui m'a collé une frayeur affreuse, c'est que cet homme portait un uniforme bleu, qu'un insigne argenté était agrafé sur sa poitrine et qu'un pistolet démesuré pendait à sa taille. C'est partout dans le monde, cela ne signifie pas flic, autant dire qu'il n'y a pas de nègre à Harlem. « C'est toi Robin ? » « Oui, c'est moi. Allez habite où on vaudrait te causer. » Arrivé au commissariat, on m'a fait descendre de voiture. Dès que mes pieds ont touché terre, j'étais tenté de prendre mes jambes à mon cou. « J'aimerais bien que tu te mettes à courir, petit nègre. Comme ça, je te trouverai le cul une fois pour toutes. » L'idée de t'étaler me quitta instantanément. Mon escorte m'a conduit droit dans le bureau d'un sergent qui affichait un sourire aussi radieux que si ces hommes venaient de capturer Babyface Nelson. « Bon petit, tout ce que tu as à faire, c'est me dire qui était avec toi, me donner leurs adresses, ensuite on te ramènera chez toi. » « Eh bien, monsieur, aujourd'hui, en rentrant chez moi, j'ai vu des garçons voler dans ce magasin, mais moi j'y suis pour rien, monsieur. » « Comme je disais, monsieur, aujourd'hui, en rentrant chez moi et en passant par cette rue, j'ai vu ce sac rempli de vêtements, mais moi j'y suis pour rien, monsieur. » « J'ai éclaté ta putain de cervelle ! » Me voilà cloué au sol, le pied du gros flic écrasant ma figure. C'est à cet instant-là que j'ai cédé aux appels de la vengeance la plus authentique, la plus pure. Cette sensation n'avait rien d'agréable. Pourtant, je l'ai laissé prendre possession de moi. J'ai repris mes esprits, une fois sur pied, je me suis mis à dévisager le gros flic d'Anneu et Furibar. « Ne trappe plus, mec ! » Cette mise en garde stoppa la main de l'homme pranchée vers moi. Et j'ai perçu une stupeur envahir leur regard. Je l'ai presque entendu se demander intérieurement. « Putain, c'est quoi ce bordel ? » De longuement, j'ai été passé en liberté de surveiller pour une durée de deux ans. Motif larcin. Debout, j'ai écouté l'agent d'approbation proclamer vertueusement que la justice rendait un verdict de clémence en raison du fait que mon père m'avait livré à la police. ... 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